... Depuis toujours, l'homme n'a cessé de modifier et de transformer son environnement naturel. Dans le sud de la France, en Provence, la zone de l'étang de Berre et de Foss-sur-Mer en est un exemple. Considérée comme une des plus grandes zones industrielles d'Europe, elle est au cœur d'un véritable paradoxe. Entre parc naturel et site Céveso, entre mer Méditerranée et pollution, ce territoire s'est façonné une double identité. Une seconde nature. On a cet endroit qui est sans doute un des endroits à plein des gares le plus pollués. Ce pourtour est extraordinaire. On peut faire des photos bien plus belles que sur la côte d'Azur. L'industrie est comme un furoncle, un anthrax sur le visage d'une jolie femme qui serait la Provence. Alors d'un côté, il y a les gentils, les parcs naturels, les zones sauvages, le Lubéron, la Camargue. Et de l'autre côté, il y a les vilains, l'industrie, Foss-sur-Mer, Martigues, les usines. Certainement que ces grandes industries en ont besoin. On a besoin de raffinerie pour avoir de l'essence pour mettre dans nos voitures. Vous ne trouverez jamais un père de famille qui vous dira, moi ça me fait plaisir que mon enfant ait un asthme à cause de la pollution routière. Par contre, quand à ce monsieur vous lui direz, le 4x4 c'est non, le diesel c'est non, prendre la voiture pour le mener à l'école, c'est non. Quel prix on est prêt à payer pour avoir tout ce qu'on a ? On vit, nous les humains, dans un environnement qui est un environnement dont on a le contrôle et qu'on a fabriqué. Vous commencez à lire les consignes, vous commencez à lire le début. Non, c'est pas la peine, non, non, nature réfléchie. École René Perrin, bonjour. Ah, bon alors les enfants, c'est un exercice de confinement, donc vous savez que vous, lorsque je suis obligée de vous abandonner, vous rejoignez la classe de Madame Dubrac. Donc vous laissez vos affaires, vous ne prenez rien avec vous. Premiere Joné pour finir. Glaiza là. Non, non. Attendez. Tour de l'écarat. . Sous-titrage MFP.